Come on, boys! Pirates. Radiopirates.com On est d'apprendre dans les dernières heures que, d'après le gouvernement, l'inflation est à 2,9 % au Canada. Calcul d'inflation? Oui, oui, oui. Même là, son crosseur. Là, on le sait, on vous connaît. On sait comment vous êtes des crosseurs pas trop stables. Oui, oui, l'inflation au Canada s'établit à 2,9 % en mars au Canada. Ce qui n'est pas encore le 2, en passant. Mais c'est comme un moyen d'essayer de... Je ne sais pas, c'est quoi leur défi, en tout cas. Parce que là, on a le budget qui s'en vient. Regarde, je ne sais pas, c'est mon côté conspire. La machine ne veut pas que les libéraux s'en aillent. La machine à Ottawa, elle est fonctionnante. Quand Trudeau est arrivé... Pantal ne veut pas non plus. Chantal Hébert ne veut pas, c'est sûr. Pantal ne veut pas. Quand Trudeau est arrivé, c'était un méchant party. Ils ont... Je pense qu'ils ont engagé 33 % de plus de fonctionnaires. 33, c'est... Je ne suis pas sûr que ça ne rapproche pas 40 %. En tout cas, c'est 110 000 de plus. C'est 110 000 fonctionnaires de plus depuis 2015. Oui. Donc, la machine, elle, elle est pro-libérale. Oui, la machine. Depuis toujours. Et à Ottawa, c'est libéral à mort. Puis, c'est pourquoi? Ces gens-là aiment encore Justin Trudeau. Les purs et durs qui restent, il n'en reste plus ben, ben. Mais la majorité travaille pour le gouvernement. Eux autres, ils veulent encore Trudeau, là. Donc, mon feeling, c'est qu'on le voit par Radio-Canada. Mon feeling, c'est qu'on va tout s'arranger pour que dans les prochains mois, on ait l'impression que tout va bien. Tout est revenu à la normale. L'inflation est de retour à la normale. Telle affaire est de retour. On est correct. On va même peut-être, malgré le fait que les États-Unis ne baisseront pas les taux, on va même être probablement dans une descente de taux hypothécaires, même si c'est très dangereux de le faire. Parce que, est-ce que l'inflation, c'est vrai? Donc, t'es à 2,9 %. Allez dans les magasins, puis dites-moi que c'est vrai. Regardez-moi dans les yeux. Vous savez bien entre vous et moi que c'est pas vrai qu'entre mars 2024 et mars 2023, il y a eu une augmentation seulement des prix de 2,9 %. Tout ce que vous consommez, vous avez l'impression que ça vous coûte 20 % de plus que ça coûtait il y a deux ans. OK? Donc, les chiffres amenés par le gouvernement sont un peu… C'est des genres de chiffres magiques, là. Mais il ne faut pas oublier la raison derrière ça. Donc, une fois que l'inflation va être contrôlée, bien là, on va pouvoir dire, ah OK, ouais, l'inflation semble arrangée. On va peut-être baisser les taux parce qu'on a un ralentissement économique dans quelques endroits au Canada, dont entre autres le Québec qui est le plus touché par là. Puis là, on va descendre les taux, mais… Puis là, bien, si on descend les taux, c'est un message qu'on envoie. Tu sais, tout ça va être, d'une certaine mesure, provoqué par la machine pour qu'on essaie de sauver les libéraux. C'est ça que je veux vous dire. Parce que la réalité, même la presse, les gens de la presse, les gens du journal La Presse, le blog étudiant, c'est sûr que ces gens-là lisent… Lise pas, mais écoute, plutôt Radio Pirate en cachette, ça, c'est clair. Ça me rappelle, il y a plusieurs années, on avait, à un moment donné, il y avait des caméras dans des studios qui faisaient des nouvelles, les reporters de nouvelles, il y avait la mode de se promener en studio. On pouvait voir les journalistes puis les gens qui travaillaient. Puis, pendant un bulletin de nouvelles live à la télévision, j'ai encore les images. Tu t'appelles ça, hein, Mr. Toi? Tu avais un écran, tu voyais un écran. Oui, on voyait un écran d'un journaliste qui travaillait et sur son ordi, il était en train d'écouter Radio Pirate. Il y avait de gros logos. Oui. Tu t'appelles de ça? C'était dur, c'était dur de le cacher, tu sais. Je me rappelle, là. Donc, là, la presse, la presse, le journal La Presse, Francis Veil, qui… Il y a bien du monde qui pense que les économistes, parce qu'ils sont économistes, sont de droite ou conservateurs. Là, les économistes, tous les économistes ou journalistes économiques ou profs économiques au Québec sont presque tous exclusivement de gauche et de gauche radicale, dont la gang de Sherbrooke, la gang de… Les pires, c'est la gang de Sherbrooke, OK? Mais ils sont tous pas mal pareils. Ils sont tous des chums, ils s'appellent, ils s'écrivent des histoires. Mais Francis Veil, en cachette, doit écouter Radio Pirate. Et là, finalement, il dit… Ouais. Il dit… Les baisses des taux d'intérêt, le Canada est freiné par les Américains. OK, donc, oui. OK, donc. Bon, ce qu'on vous parle ici depuis un bout, pourquoi? Qu'est-ce qui arrive? Bien, aux États-Unis, l'inflation est encore à bouillonne en dessous. La raison? Oui, les gouvernements dépensent encore en innocent comme le département. Pas autant. Bon, oui, autant. Autant que le gouvernement de Trudeau, la gang de Biden, imprime du cash. Et ça, c'est pas une bonne idée. La réalité, c'est qu'il y a une économie forte. Les gens ne sont pas endettés comme on l'est. Les prix ont augmenté, mais les prix ne sont pas nos prix. Donc, les gens consomment encore et ils tiennent l'économie à bout de leur bras de même depuis des mois. Et l'économie américaine roule à fond. OK? Donc, quand une économie roule à fond et que tu s'y sens en dessous qu'il y a un peu de... Ça bouille, là. Ça bouille, la petite affaire en dessous. Il y a du... Tu sais, ça bouille. Donc, il y a une petite inflation qui veut se pointer tout le temps. Bien, la Fed, elle a dit, ouais, on ne baissera pas un taux. Donc, les gens qui s'attendaient à des baisses de taux d'intérêt en 2023, là, il y a de plus en plus de gens qui pensent qu'il est possible qu'aux États-Unis, on n'ait pas de baisses de taux hypothécaires avant 2025. Puis que s'il y en a en 2024, ça serait peut-être une fois 0.25, peut-être une autre fois 0.25, that's it. Mais de plus en plus de gens qui, il y a deux mois, disaient, ah, il va y avoir cinq baisses de taux en 2023. Oui, 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 c'est ça. Non, 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 finalement, on n'est plus sûr qu'il va y en avoir en 2024 parce que l'économie roule trop. Trop de création d'emplois. Bizarre. Donc, taux de chômage, quand vous comparez le taux de chômage du Canada, Bill Mayer a fait une bonne comparaison cette semaine dans une vidéo extraordinaire. Bill Mayer, c'est un gars de la gauche. La gauche se mange entre elles, c'est extraordinaire. Et Bill Mayer dit aux Américains, si vous êtes de gauche et démocrate, c'est beau la gauche, mais il ne faut pas y aller trop loin parce que si vous allez trop loin, vous allez finir comme le Canada. Et là, Bill Mayer donne une série de problèmes qu'on a au Canada comparativement aux États-Unis. Il dit, c'est bien beau à gauche, mais too much de gauche, très, très, très dangereux. Donc, les États-Unis vont à fond. Et nous autres, bien, on ne va pas à fond. Nous autres, on ne va pas à fond. Mais le gouvernement continue des dépenses de fou. On voit que Trudeau et Freeland sortent à tous les jours pour annoncer des... Puis là, ils vont avoir le budget dans... Le budget, c'est aujourd'hui le budget? Oui, c'est aujourd'hui. C'est le 16, donc on est aujourd'hui. Donc, on aura un budget aujourd'hui qui va être un budget dégueulasse. Il va y avoir des augmentations d'impôts pour les plus riches, etc. C'est clair. Puis, il n'y aura pas de baisse de dépense. Il n'y aura pas de coupe de dépense. Il n'y aura rien de ça. Donc, eux autres continuent à dépenser en fou. Et ils alimentent l'inflation. Et l'économie fait pout-pout un peu partout. Entre autres au Québec, où c'est techniquement une récession en ce moment. Donc, on est fourrés. Donc, nous autres, on serait dû, si mettons l'inflation est contrôlée, on serait dû pour une baisse de taux plus rapidement que les Américains. Mais la presse vient de se rendre compte, Jerry, comme on vous dit depuis un mois, que le Canada, qui devrait en principe commencer sa descente de taux d'intérêt, ne peut pas le faire. Pourquoi ne peut pas le faire? Mais si le fond, un, ça va faire planter la devise. Donc, c'est quoi la devise? C'est le dollar? C'est le dollar canadien parce que l'intérêt va avec ta devise. Donc, si tu donnes moins d'intérêt sur ton argent, le monde n'aura pas... Ce ne sera pas intéressant d'avoir des dollars canadiens. Donc, tu vas avoir des dollars américains à place. Puisqu'il va donner plus d'intérêt. Si toi, tu baisses tes taux, tu essaies de baisser tes taux, tes taux, ce n'est pas bon pour la devise. Ce n'est pas bon pour la devise. Et donc, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on a vu, le dollar canadien dans les derniers mois, l'année 2024 jusqu'à maintenant est catastrophique. La fin de l'année 2023 aussi. Le dollar canadien qui descend, descend, descend. Ce n'est pas un genre de 3 % depuis le début de l'année. Oui, c'est une méchante dérape. Et si on continue, d'abord, parce qu'on n'est pas relié au pétrole. C'est ça qui est bizarre en ce moment. C'est avec la gang à Trudeau, les dépenses folles, l'inflation, toute la patente. On est à une place quasiment à éviter des histoires d'hypothèques, de logements. Il y a plein d'affaires qui font que les gens, le dollar canadien ne veut pas toucher à ça. Ils ont bien peur de ça. Je pense qu'il y a du monde qui a peur du bitcoin. D'après moi, il y a bien plus de monde qui a peur du dollar canadien que du bitcoin. Et le dollar canadien, si nous, on baisse les taux et que les Américains ne les baissent pas, et pour d'autres raisons qu'on ajoute à ça... Il y a plein d'autres raisons aussi. Il y a plein d'autres raisons. Il y a plein d'autres raisons. Puis je sais que prédire le coût d'une monnaie, c'est très dangereux. Tu peux avoir l'air bien toton là-dedans. Mais il y a des experts cette semaine qui ont dit que si on prend des mauvaises décisions, si on continue à prendre des mauvaises décisions, le dollar canadien pourrait se ramasser à 50 cents US. Ça, c'est un désastre monumental. Ah, mais c'est pas grave. On exporte. Non. On importe beaucoup. Ton téléphone, qui est déjà 400-500 piastres de plus qu'un téléphone américain, pour quelqu'un qui gagne le même salaire que toi et qui est moins imposé, moins taxé, bien, ton téléphone qui est à 500 $ de plus alors que tu n'as pas plus d'argent dans tes poches que lui en a, qu'il a payé 500 de moins, bien, là, il n'est plus 500 de plus. Il va être maintenant 900 piastres de plus. Donc, c'est une spirale qui peut être très, très, très dangereuse. La presse, le journal La Presse, on t'a dit un gars de Desjardins, puis le gars de Desjardins, il a dit exactement ce que Joamel nous dit, ce que toi, tu dis, ce que moi, je dis, ce que je ne suis pas un expert. Moi, je ne suis pas un expert. Je suis un boursicoteux. Je ne suis pas un gars d'économie, mais il y a un minimum de compréhension. Non, mais nous autres, on est des jack-of-all-trades, on est des master-of-none, mais s'y boire, comment ça qu'on voit plus clair qu'eux autres, des supposés grands visionnaires avec des diplômes, puis ça ne se prend pas pour de la marde? Finalement, je pense que neuf fois sur dix, on est quasiment tout le temps dans la boulezaie, je dois le faire. Parce que, comme tu disais tantôt, les économistes, c'est du monde, c'est des gauchistes. Ils ont quelque chose à défendre. Oui. Dans leur analyse. Ils ont quelque chose à défendre, alors analyse. Si tu prends quelqu'un qui est beaucoup plus libre, comme un Yann Sénéchal, un Hamel, eux autres, ils vont te dire, ils vont te mettre la vérité en pleine face. Ils ne sont pas là dans les séries québécoises. C'est quelque chose qu'il faudrait arrêter. Les séries de télé? Oui. Aïe-en. C'est dans le devoir d'aujourd'hui. Oui. Les experts, les experts, nous disent que les habitudes se changent par les choses culturelles. Donc, il faut maintenant que nos séries québécoises, les acteurs, les personnages vedettes, roulent en vélo en taxi, en transport en commun ou à la marche. Oui. C'est pas une joke, là. C'est pas une joke. Pour montrer comment qu'il y a des patentes au Québec, puis, tu sais, toutes les affaires d'association, puis tous les conseils de ci, puis les patentes de ça, il y en a, là. Toutes les affaires subventionnées pour nous écoeurir. Ça, c'est subventionné à l'os, puis c'est juste, il y a des affaires qu'on ne connaissait même pas. Moi, je ne connaissais pas le Conseil québécois des événements éco-responsables. Imagine toi, toi. Le CQEEI. Il y a du monde à 90 000 là-dedans. Oui. Il y a du monde qui se sont créé des jobs à 90 000 piastres. Ils ne se promènent pas en vélo. Non, non, eux autres, ils ont des beaux chars. Ou ils prennent des communautos parce que c'est le fun, communautos. Communautos, c'est l'avenir. Oui, OK. C'est des chars, comme une auto. Comme une auto, c'est des chars. Oui, si jamais l'acteur a besoin d'être dans une scène, dans une scène où il a besoin de se déplacer, il peut prendre une auto-partage. Ah non, c'est malade. Et ça finit un peu. Ça, c'est juste la première partie. Ils finissent en disant et pourquoi dans une scène où les acteurs principaux de la série sont dans un restaurant, pourquoi mange-t-il un steak? Si c'est une assiette vegan, ça ne changera rien à l'histoire. Non, non. Ce que tu dis là, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas un article. Non, 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 c'est un article dans le devoir d'aujourd'hui. C'est le Conseil québécois des événements éco-responsables. Tu écoutes un film de James Bond qui a une poursuite en trottinette. Regarde, quand tu lis ça et que tu finis, la conclusion est facile. À travers nous, il y a des dizaines de milliers de malades mentaux. Non, ça, c'est un problème dans la boule. Non, non. Il y a beaucoup de gens qui sont carrément malades dans la tête. C'est l'hospice à ciel ouvert. Je veux dire, que quelqu'un aille dire ça, qu'il dise ça sur son Facebook et ça lui tend de passer un... Il va avoir l'air d'un cas face à ses chums. C'est up to him ou up to her. Mais que quelqu'un envoie ou qu'un journaliste pense de faire un article là-dedans, d'aller voir ces genres de cinglés-là et qu'un chef de pupitre qui dit, ah ben oui, c'est un très bon texte, on va le publier. Je veux dire, il y a pas mal plus de fous qu'on pense. Il y a pas mal plus de fous qu'on pense. on a déjà filion. Voilà, c'est parti pour... On était sur le Prime, on a fait un beau tour. Réjean est stand-by pour faire un bloc, peut-être deux, on va y voir avec Réjean. Avec Réjean. Et on va venir tantôt après la pause ici même sur Radio Pirate Prime et live. OK, bon mardi. Le week-end s'en vient. La chronique de Réjean Tremblay vous est présentée par les sources Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir. Mets-en partout. Réjean Tremblay. Réjean, il a hâte de parler de Cole Caulfield. Qu'est-ce qui arrive avec Cole? C'est quoi l'histoire? D'abord, j'ai vu que dans lescoulisses.com, j'ai vu que Max est comme libéré de quelques nouvelles qu'il y avait sur... Parce que Max, ce qui dit, de ce que je comprends dans son texte, Réjean, c'est qu'il dit, ses informations me disent qu'il sort moins. Tu me l'avais dit qu'il y avait un chaperon avec lui depuis quelques temps. Puis que depuis qu'il sort moins puis qu'il fait moins le fou un peu, bien là, il joue mieux puis qu'il compte des buts. Là, on veut scorer sur la route, il score sur la glace. Ah! Et ça score mieux quand il y a zéro pression aussi. Comme par hasard, il score depuis qu'ils sont éliminés officiellement. Ouais. On manque bien que le Canadien ait pas de pression cette année. Quand le directeur général VP, quand le vrai boss dit « je ne prononcerai pas le mot en P », quand Playoff devient l'équivalent de Noir, Oui, c'est ça. Il y a le N-word et le P-word. À Montréal, c'est... Come on, come on. On ne peut pas prononcer le mot en P. Non, non. Je réalise ça. Non, non, c'est malade. C'est un mot banni. Les chroniqueurs ont acheté ça. C'est un mot banni, le mot en P. Moi, le matin... Là, le matin... Hier matin, Jeff Morrison a dit que le Canadien devrait être dans le mix l'année prochaine. Autrement dit, il devrait faire comme Detroit, là, puis Highlanders. C'est si bad pour les séries éliminatoires. Mais là, moi, j'en ai un, j'en ai un, Calinour, là, de la génération des lapins. Anthony Desauniers. Ah oui, c'est le nom à Twisman. Oui, oui, mais... Parce que... Mais il a marié une fille de Chicoutimi Nord, on ne va pas oublier. Oui, sa conjointe vient de Chicoutimi Nord, je pense, quartier des vétérans. Ça veut donc dire que c'est une fille de caractère. Et... Mais lui, lui, il a acheté le plan. Il a acheté le... Il ne faut pas faire de mots. Il ne faut pas faire ci. Hier, hier, Lain Husson, c'est Bobéa. Mais il n'a pas vu jouer Bobéa il y a juste 34 ans. Et c'est Bobéa. C'est tout. C'est tout. Moi, j'ai vu un gars, un jeune homme qui patine bien. Détroit était tellement occupé à revenir que personne ne l'a mis en échec. Il paye 161 livres. Il n'a pas 18 ans, il a 22. À moins de me tromper. Donc, ça veut dire que Mick l'a entraîné un peu, il a un peu de jappy, 165 max. Oui, max. Oui, oui. Ils vont lui faire faire des poises et à la tête. Puis, ça se peut qu'il soit bien bon. Mais ça, à un moment donné, à un matin, il y a 2-3 pages dans le journal puis sur les réseaux. C'est juste ça, là, l'entrée en scène de Lain Husson. Là, à soir, ça va être Logan Mayhew. C'est le même Logan Mayhew qu'il ne voulait pas voir parce qu'il avait pris une photo d'une fallation. Oui, c'est ça. On va le cacher, on va l'amener juste à la fin de l'année. Alors qu'on sait que ça fait un bout qu'on aurait pu le monter il y a une saison qui se trouve. D'après moi, il est plus près que Lain Husson. Ben oui. Bref. Lain Husson, il y a 20 ans, il y a 20 ans, il y a 20 ans. Pour un défenseur, c'est jeune. Il ne sera jamais gros, c'est ça que Red veut dire. Non, c'est que je n'aime pas. Comme Coffield, d'ailleurs, je trouve que j'ai un texte particulièrement… Là, c'est quoi que tu as dit au monde le matin que le monde soit fâché après toi encore? On va aller voir. Es-tu capable de trouver mon texte? Il y a un paragraphe dans le texte que les gens interprètent mal. C'est Dave Lévesque. D'abord, je ne l'ai pas reconnu. Hier, j'ai pris la défense du journaliste qui est allé lui demander « Ça vous fait neuf défaites en ligne, ça commence-tu à te rentrer dans la tête? À vous rentrer dans la tête? » Puis là, il a dit « Ah! » C'est parce qu'il a posé la question de savoir est-ce que les… Est-ce que des trois jouent dans… Non, c'est après les sénateurs. OK, c'est les sénateurs parce qu'ils ont genre neuf défaites? Neuf défaites collées. Tu sais, t'es un journaliste qui vient de commencer sur le beat, Dave Lévesque, et puis là, lui, il est 10h05, son deadline est à 10h30. Il a moins de réponse que je décollisse, tu comprends? Oui. C'est la game, ça. On le sait. Puis penses-tu que Dave Lévesque, ça lui fait plaisir de descendre, de prendre l'ascenseur, de descendre dans le vestiaire, ça pue, ils ont sué, ça sent transpiration, ils n'ont pas pris le douche, puis là, tu vas voir, je trouve que tu lui demandes, « Coudon, ça vous fait neuf défaites, c'est-tu quelque chose qui commence à rentrer dans la tête? » Puis là, il le regarde, il dit « Bien brillant, bien brillant. » Tu sais, « Ticu, t'as 23 ans. » Je ne comprends pas beaucoup les gars. Je sais que ça est énorme, je sais qu'ils n'aiment pas, c'est comme la mode, les sportifs n'aiment plus les médias, ils n'aiment plus, ils ont tellement séparés que là, il y a comme des combats de coq. Mais là, ils ne se prennent pas. Fait que tu sais, j'ai écrit à ma tête, je l'ai retrouvé, voyons, ça ne bouge pas. Mais c'est le 16 avril. Lequel des quatre paragraphes que tu dises? La dernière ligne? Tu sais, là, le pire, c'est Renaud Lavoie et les autres, ils ont critiqué le journaliste pour avoir posé cette question-là. Hey bonhomme, c'est un pro, c'est un gentleman. Puis il n'a pas demandé à Ticole comment ça allait sa dernière MTS. Non. Et là, il y a des gens qui ont fait un lien, je ne sais pas. Mais moi, je dis, ce n'est pas une question insultante. Il travaille pour qui, lui, Lévesque? Il travaille pour qui, lui? Le Journal de Montréal. Le Journal de Montréal. Donc, Renaud, qui est chez TVA, même employeur, donc son temps. Renaud est pour le Canadien. OK. Renaud est pour le Canadien, c'est... Ben oui, tu connais la game, Jeff, puis tu sais, M. White, non, parce que M. White n'est pas une star. Hein? Mais tout est une star. Tu connais la game. Jeff Morrison, pour passer son message, il avait le choix entre deux grandes compagnies. Belle RDS, qui est associée avec les Canadiens, partenaires du Canadien, son actionnaire. Puis l'autre compagnie, c'était avec Québécois. tout est arrangé. Je veux dire, il choisit, c'est Renaud Lavoie qui fait l'entrevue. C'est déjà prévu qu'il va y avoir une sortie vendredi soir avant à 5 heures pour donner le teaser. Ça passe l'entrevue pendant un entraque ou avant le match canadien. C'est comme des infos pubs. C'est plus des infos pubs que de la nouvelle. Et c'est repris dans le journal de Montréal d'hier. Mais ça, l'entrevue était faite la semaine passée. C'est déjà brûlé comme teaser. Ça a passé à la télé et il y a deux pages dans le journal de Montréal pour être sûr que le message a le plus large éventail possible. Ça, il n'y a rien de hasard là-dedans. Donc ça, c'est des partenaires d'affaires. C'est la game. Il faut juste le savoir que c'est la game. C'est ça. Il faut juste que ce soit clair. Il faut juste que le monde save que... Mais tu sais, c'est quand même spécial que tu crisses en dessous du bus ton collègue pareil qui travaille avec toi dans sa même compagnie. Donc, la question n'est pas, comme tu dis, ce n'est pas une grosse affaire. Puis, Cole Carfield n'est pas à faire répondre. Au pire, ce n'est pas une question brillante. Mettons ça. Mettons ça. Mais là, tu sais comment ça marche après les parties. C'est le détenteur de droit qui pose la première question. C'est automatique. Donc, Chantal Maccabé, elle dit, ce soir, c'est Martin McGuire, 98.5. Le lendemain, c'est le journaliste de RBS. et le samedi soir, parce que le match est à TVA, c'est le gars de TVA qui pose la première question. Non, c'est justement bien organisé. normalement, c'est ça, la grosse crise. Néves Lévesque qui est juste un roturier, journaliste, c'est pas... Le journal de Montréal, en soi, n'est pas un détenteur de droit. Donc, il n'y avait pas d'affaires à poser la question avant le troisième tour. Mais les joueurs, sont-ils obligés, sont-ils obligés, est-ce que le Canadien oblige les joueurs à aller répondre? Parce que lui, ça n'étende pas de répondre. Caulfield, il a le droit de ne pas aimer, mettons le gros, la question. J'ai le droit de dire, Dave, ta question-là, ça ne me dit rien. c'est ça. Pas obligé de le regarder avec son air fendant de bas en haut en disant c'est awesome, awesome. Awesome, awesome. Bon, brillant, brillant. Il est chanceux que personne n'y ait de visser la tête. Ouais. Là, le monde, ils sont en sacrement parce que tu as écrit ça, c'est ça? Ben ouais, c'est un petit code. C'est honnêtement. J'étais écrit, il y en a parmi les chantres du CH qui ont critiqué le journaliste pour avoir osé poser cette question. Hey bonhomme, Dave Lévesque a couvert le soccer pendant des années, c'est un pro et un gentleman, il s'occupe maintenant du Canadien, ce que je sache. Il n'a pas demandé à Ticol comment allait sa dernière MTS. Il va falloir que Maman Chantal prenne le temps d'expliquer à Ticol comment se comporter avec les grandes personnes. Donc, c'est le monde dans le sacrement. Ben ouais, parce que des fois, on envoie des mots qu'on ne veut pas non plus. Je n'ai pas pensé quand j'ai écrit « grande personne ». OK. Il y en a qui disent que je fais de… Comment est-ce qu'on appelle ça? Je blâme l'aspect physique de l'autre. Lui, il est tout petit. Mais « grande personne » est dans le sens d'adulte. Toi, tu as compris, j'espère. Je n'ai jamais voulu être… Je n'ai jamais voulu… Je n'ai jamais voulu être… Toi, tu t'écris pour que le monde réagisse. C'est vrai que le monde comprend ça, là. Moi, je fais ça, je fais de la radio de main depuis 1995. Non, mais je veux dire, c'est très simple comme message, pas très long, c'est 4-5 paragraphes. C'est lui, là, il a 7,8 millions. Parce qu'il y a un CH sur le ventre, j'ai commandé un livre pour les jeunes, les fins-enfants début-ados, les 9 à 14 ans qui s'appellent « Raconte-moi Cole Cofield ». On a quelqu'un, un auteur qui l'a rencontré, qui a fait de la recherche. Le livre est publié puis je le sais parce que j'ai la conjointe d'un de mes amis proches, son fils, le Cole Cofield, il est en train de lire, trois semaines puis mon Dieu qui était content de lire ça. Puis là, j'ai commandé Slavkowski. Chantal Maccabé, elle sait tout ça, elle. Quand tu as une responsabilité, le gars qui se promène avec une calotte de radio pirate, tu sais, il n'a pas prêté ce serment à la reine, mais ça veut dire qu'il s'affiche comme quelqu'un qui fait partie dans le fond d'un groupe qui pense centre-droite, mettons. OK? Oui. Mais lui, c'est bien pire que ça, c'est bien plus gros que ça. Quand il met le CH, c'est cent ans d'histoire, c'est des coupes Stanley et c'est l'amour presque inconditionnel de centaines de milliers de personnes, incluant des enfants, incluant des ados, incluant des pas trop brillants, puis des brillants, puis des acheteurs de billets de saison. Ça veut dire, le minimum qu'on doit te demander, c'est respecte le journaliste qui, lui, descend, prend l'ascenseur en courant parce que les deadlines des médias sont maintenant tellement serrés qu'il y avait juste une question. Quand il a descendu, il m'a demandé si ça leur joue dans la tête le fait d'avoir neuf défaites contre un client. C'est-tu quoi? C'est une question de les victimes. Évidemment que, là, il n'a pas demandé es-tu fier de tes deux buts ce soir? Ça, c'est la question. La fin des journalistes qui ne sont pas des journalistes, mettons, comme journalistes partenaires d'une organisation. Ça sent bien quand? Ce que vous avez... C'est déjà commencé, tu vas me dire. Ça fait longtemps que c'est commencé depuis que vous êtes séparés, depuis que vous n'êtes plus dans l'avion, etc. Tu l'as raconté plus qu'une fois. Mais, tu sais, pas juste au hockey. Je regarde au football. Je regarde beaucoup de conférences au football. Les coachs, ils ne tentent pas de répondre aux questions. Ils poignent les nerfs, ils s'en vont. Les joueurs sont pareils. Ensuite, au golf, la fin de semaine, il y a eu un moment bizarre avec le jeune amateur qui a gagné par rapport à... Il y a toujours 4-5 amateurs au tournoi des maîtres. Puis, celui qui gagne le meilleur des amateurs, il est comme reçu. Puis, il y a une conférence de presse. Ouais, tu as joué avec Tiger. Tiger t'a donné un papier. Puis, il y a eu un malaise. Puis, finalement, ça s'en vient quand, la fin, que les athlètes ne vont pas faire le propre statement de nous autres-mêmes et qu'il n'y aura pas une équipe de relations publiques? Non, mais c'est tout commencé, ça. C'est commencé, hein? Ben, voyons. T'en veux-tu une grosse histoire qu'on ne rentrera pas dans les détails? C'est incroyable. On va être capable juste de faire des choses publiques. Parce que pendant la COVID, juste, j'ose vous une parenthèse en même temps. Pendant la COVID, ce que le gouvernement a fait avec les médias, c'est exactement le deal que le Canadien a avec les médias. Comment est-ce que je veux dire? Oui, le gouvernement a fait une entente avec les médias, mais c'était l'inverse. Le gouvernement payait les médias. Oui, OK. Alors que le Canadien, c'est les médias qui payent les médias. Oui, je comprends. Mais c'est la même affaire. C'est un lien de business. Oui. Quand tu mets 13 millions dans un groupe puis 12 en l'autre, c'est quoi le mot d'ordre? Hey, plus de réjants. Après, une petite pause qu'on fait. Bloque numéro 2 avec Reg Paul, le Prime et le Live. On revient. Pirate Radiopirate.com Next 3, 2, 1 Radiopirate.com OK, bloc numéro 2 avec Réjean Tremblay. Vous pouvez lire à tous les jours sur BPM Sport, sur le site web. Des excellents textes de Reg. Reg, il est en forme où ça se peut pas. Donc, bloc numéro 2 avec Réjean Tremblay sur Radio Pirate Prime et Live. Oui. Je t'écoute ça. Excuse-moi, je vais juste ouvrir ça. Non, parce que je voulais dire. Juste avec les réseaux sociaux, OK? Les réseaux sociaux, moi, j'ai appris qu'une dame de 45 ans est morte du cancer. Son nom est indiqué sur les réseaux sociaux. Puis, elle laisse un enfant de 5 ou 6 ans orphelin. OK? Ça, c'est sur les réseaux sociaux. Oui. Deux semaines après, mais c'est elle qui l'écrit, c'est pas moi. Je fais pas bien. Angela Price a dit qu'ils sont tellement heureux qu'ils ont décidé d'adopter un enfant qui se retrouve orphelin parce que sa mère est morte il y a quelques semaines. Oui. Un jeune Québécois. OK. Reste un peu, un peu. J'avais entendu le bout qu'elle avait répondu à des gens sur Instagram comme de quoi qu'elle pensait avoir tombé enceinte puis que finalement elle était pas mais que ça l'a comme réveillé quelque chose en elle puis qu'elle s'est dit ah ben regarde peut-être que j'aimerais ça avoir parce qu'elles autres ils en ont trois qu'elle aimerait ça peut-être n'avoir un quatrième mais elle ne voudrait pas être enceinte puis elle serait prête à adopter. Et elle n'avait pas spécifié que c'était un genre de bébé qu'elle voulait ou parce que... Non, non. C'est un jeune enfant dont la mère vient de mourir. OK. OK. Donc là, elle a comme rajouté à ça? Oui. OK. J'arrête là. Donc l'histoire est là. Alors que tout le monde dans le milieu des médias jacasse de cette histoire-là personne n'ose l'écrire nulle part à cause de... Bien, parce que c'est la vie privée mais la vie privée c'est... Angela, es-tu obligée d'annoncer sur Facebook ou elle, c'est Instagram? Oui. Tu sais, si tu veux adopter un enfant, c'est génial, c'est tellement beau. Fais-le. Donc là, tu te retrouves... Tu te retrouves... Tu te retrouves dans une situation... On peut-tu dire pour le moins délicate? Oui. Tu sais, c'est... Mais c'est un peu ça, là. Tu sais, c'est la même affaire, comme je te disais, le texte de danslescoulisses.com. Max, la manière qu'il l'a écrit, écoute, Max, il fait longtemps qu'il nous en parle en dehors des ondes off the record que Cole Caulfield a une vie de jeune star, comme n'importe quelle star en passant. Ah ouais. Tu sais, je veux dire, c'est pas le premier au monde qui a 23 ans, 8 millions dans son compte de banque puis que les gars sont sur le party un peu puis les madames arrivent, là. Tu sais, c'est-à-dire... Non, mais Jeff, si tu avais eu, mettons, proportionnellement à cause d'inflation, 5 millions. J'aurais fait pareil. Un moteur assez fixe. Penses-tu que tu n'aurais pas fermé... Comment est-ce qu'elle s'appelait la discothèque du Champlain, de l'hôtel Champlain, en tout cas? La Champlain... C'était dans le temps de l'hôtel Champlain. C'est-tu là que mes parents sont mariés? Ah bon? Ben, regarde! L'hôtel Champlain, c'est là que mes parents sont mariés et le bar était... L'hôtel était fermé à une heure parce que les filions se sont battus avec à peu près tout le monde. Parce qu'ils ne voulaient plus servir de bière, d'alcool à mon oncle Réal, donc ça vire en chiot. Là, à partir de là, à l'hôtel Champlain, d'autres hôtels alentours, les mariages de filions étaient interdits. Donc... C'est-à-dire que vous vivez dans le péché. C'est ça, exact. Mais dans le temps que j'allais à l'hôtel Champlain, mon bar, ça s'appelait le vertige. Mais c'est ça. Mais tu sais-tu quoi? Je le faisais pareil et j'étais pauvre. Imagine-toi, j'avais été vraiment populaire comme Cole Caulfield avec 5 millions dans le compte de banque. Excuse-moi, la majorité des gars, on l'échappe toute. Ceux qui marchent douette, douette, douette avec une nouvelle... Tu es nouvellement une star. Ton compte de banque, tu regardes les chiffres, tu n'en viens pas. Les madames cognent à la porte parce qu'ils te trouvent beau et ils veulent te donner des bisous. Je disais, comment tu fais pour te contrôler? Il n'y a rien d'anormal là-dedans. Mais il y a comme... C'est comme dur de parler de ça, OK? C'est normal que Cole Caulfield, ce n'est pas le seul athlète au monde à qui ça arrive. Pens-tu que si Guy Lafleur était toujours tranquille? Ben voyons donc! Ben c'est ça. Ben Jerry, tu es bon en calcul. Cole Caulfield, c'est 7,8 millions, ça? C'est la dégue? C'est plus que 7,8. Ce n'est pas 8,7? Non, non, ce n'est pas 8,7. C'est 8 quelque chose. C'est 8,1 ou quelque chose de même. Bon, mettons 8,1. Les autres, ils sont payés sur 10 payes. La saison, c'est 5 mois. Ils sont payés aux 15 jours. Juste pendant la saison? Comment ça fait par paye? Ça fait... Ça fait 800 000 par 15 jours. Je rêve-tu? Comment tu dis qu'il y a de paye? C'est pendant l'année? Ils ont 10 payes. OK. Ils ont 10 payes. Ils ont 10 payes. C'est 7,850 000, ils ont. Bon, t'étais sur la coche. Hé, 780 000 par 15 jours. Oui. Est-ce que tu es capable d'imaginer ça dans votre vie, vous autres? Tu enlèves l'impôt un peu, mais oui, oui. Enlèves l'impôt la moitié. Oui. Il te reste 400 000. 400 000 au 15 jours. Au 15 jours. Tu dis, ah, je vais m'acheter une Ferrari. Non, moi, il te reste 20 000 pour mettre du gaz dedans pendant 15 jours. En 84, en 84, j'ai gagné 40 000 à CGMT puis j'ai tout passé dans les bords. Imagine-toi s'il y en avait eu 400 000. Mais non, regarde, c'est... Alors, 400 000 par 15 jours. Non, c'est malade. 400 000 par 15 jours. Mais là, c'est clair, ça. C'est 40 000, c'est 400 000 clairs par 15 jours. 200 000 par semaine. Tu dis, j'achète une maison, ça prend trois semaines. Oui, exact. Ah non, non, c'est... Tant mieux pour eux. Mais Christophe, prendre des gants blancs pour dire, ouais, notre... Tu sais, moi, je le sais parce qu'il y en a un qui me dit, ben oui, mais il reste dans ma tour. Il reste... J'ai un condo... J'ai un condo à telle place puis... Puis moi, j'en reçois même... Les gens m'en voient même les madames que Cole voit. Il y en a une qui est sur Instagram puis qui est sur OnlyFans qui est d'une beauté incroyable. mais je veux dire, tout le monde s'en retient alors que tout le monde en parle puis tout le monde le sait. Tu sais, c'est comme... Il y a un peu d'hypocrisie là-dedans. Mais Max Truman trouve des nouvelles formules, je dirais, presque aux deux jours. C'est de la magie, hein? Il fait un genre de magie. Pour raconter ce qui se passe sans rien dire. Ouais! Puis quand il appelle Chantal Maccabé pour valider quelque chose, la nouvelle, il éclate dans la face, il perd son scoop. Il m'a dit c'est tout un max, mais regarde, il fait un job, c'est correct, c'est correct. Hey, en parlant de hockey, on continue vite sur le hockey. Patrick Roy, OK? Oui. C'est confirmé maintenant, les Allenders sont dans les playoffs. Oui. Sais-tu quoi? T'as dit comment je trouve ça important avant qu'on te pose la question, comme Dave Lévesque. je sais que c'est en apparence, c'est absolument pas important. Mais pour te dire comment, moi, je trouvais que ça avait de l'importance, ce que Patrick Roy a fait avec les Allenders, tu sais, d'habitude, j'envoie ma chronique vers 7 heures. parce que, tu sais, le jeune journaliste qui s'apprend à quelqu'un pour le relire, mon premier chef de pupitre, c'est Julie, qui check, si elle vaut des fautes et des erreurs. Mais après ça, lui, Hugo, Hugo Rech, il a 24-25 ans, tu sais, BPM, penses-tu que BPM le paye pour jouer au chef de pupitre le soir? Non. Tu sais, il fait ça par passion. Lui, il faut qu'il revienne et choisisse la photo. Être sûr que le titre va bien rentrer. Puis mettre ça, programmer ça pour que le lendemain matin à 6 heures de tapant, ça pop sur BPM Sport et sur Facebook. Bon. Facebook, BPM. Donc, j'essaie, lui, il a une blonde et il a un bébé. J'essaie, il a envoyé ça à 7 heures. Hier, je l'ai appelé. J'ai dit, écoute, à ce soir, Patrick peut clencher pour les séries éliminatoires. Je trouve que ça vaut la peine de le souligner. T'es-tu prêt? Si je te demande d'attendre à 10 heures, t'es-tu correct? Ben, il a dit, ben oui, Red. Je l'ai dit, Patrick Roy, c'est ce qu'il a réussi à faire. Oui, c'est important. Bon. Finalement, j'ai écrit ma chronique au lieu de l'écrire à 6 heures, comme d'habitude. Ben, j'ai attendu. Puis, dès que c'était confirmé 4 à 1 contre le New Jersey, j'avais déjà écrit Béterbiaf, j'avais déjà écrit Ticot. Mais c'est pas grand. Mais c'est juste pour te dire que professionnellement, juste professionnellement, ce que Patrick Roy a fait, ça mérite d'être souligné. Ben, c'est sûr. Tu sais, ils sont allés le chercher, il était en congé. Il était au golf, probablement. Lou, le Montreiello, il a expliqué ce qu'il voulait de lui. Ils ont tassé Lane Landberg, un ancien joueur des Highlanders, avec un club qui était 6e dans sa division. Oui. Puis, avec la mission, c'est rentre-nous dans les playoffs. C'est ça. Ben, c'est fait. Une équipe ordinaire? Oui. Ben, oui. Oui. Il y a des équipes, il y a des équipes, beaucoup d'équipes en bas sont, en tout cas, en principe, de près le line-up, un peu meilleur que les Highlanders. La question que je veux te poser, c'est, je comprends tous les principes de la reconstruction, les jeunes, puis, tu sais, moi, je ne suis pas, tu sais, j'aime ça quand c'est un peu plus ouvert, mais je comprends que quand tu as une équipe un peu ordinaire, il faut que tu es coach, puis que tu implantes un système pour gagner, sinon, tu ne peux pas gagner. OK? Il y a réussi à le faire. À 4 à 1 hier, voyons donc, Jeff, tu en as vu, je dis, OK, tu as une ligue de garage à 4 à 1, tu fais remonter 4 buts en 25 minutes. Tu as-tu de l'allure? Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que je reviens sur le Canadien avec Patrick Roy. OK. Si mettons qu'on engage Patrick Roy, le gars que Simon Gagné dit, tu vas rencontrer Simon de ta l'entourage ou tu vas rencontrer Simon à un moment donné? Ben oui. Tu vas dire, Simon va dire, OK, j'ai tout appris de Patrick, je n'ai jamais vu un gars, il y en a vu des coachs dans sa vie, Simon? Je n'ai jamais vu un gars s'occuper de tous les détails de même, puis travailler 16 heures par jour, c'est quasiment maladif son affaire. OK, c'est un gars incroyable. Il veut tellement gagner, Patrick, je te le dis, c'est maladif. Moi, j'ai joué au hockey avec dans la ligue du vendredi midi, Christophe. Je n'ai jamais vu un gars, tu sais, c'est une ligue de le fun de prendre une bière après. Il n'y a pas personne qui a le feu dans les yeux comme lui. Peut-être Pierre Sévigny était le même aussi un peu, mais c'était des gars crinqués, des vrais de vrais. On n'est pas surpris qu'ils gagnent. Mais si, mettons Patrick, parce que c'est un peu ça qui nous met en gris avec l'histoire de Patrick, c'est qu'on aurait pensé que Patrick aurait été coach canadien, puis on a eu deux, avec un club de jeunes, avec des gars qu'on ne sait pas trop ce qu'ils font en patente, Anderson et compagnie. Est-ce que tu penses que Patrick Roy pogne un club de Martin Saint-Louis l'année passée et prend ce club-là puis le met à sa main puis il trouve quel genre de joueur qu'il y a autour de lui puis il trouve le style qu'il a besoin de bâtir parce que c'est le même que Patrick Marche. Est-ce que on n'est pas, est-ce que les Canadiens sont les Allenders à matin? Oui. Oui. Moi aussi, je suis convaincu. Qu'est-ce que tu penses, toi? Convaincu de ça. Ça fait mal, ça. Convaincu de ça. Ça fait mal. Moi, c'est ce que je pense à 250 %. C'est-ce que ça fait mal. Avec Conso, avec Patrick derrière le banc, comment je veux dire... Les Allenders, excuse-moi, les Allenders ont deux bons joueurs. Des bons joueurs, là. Balls Hall puis Orvat. Dobson, peut-être. Non, c'est ça, mais Dobson, c'est ça. Dobson, il est même blessé, il n'a même pas joué hier. Il n'a pas joué hier. Puis là, on l'espère, il espère qu'ils soient là pour les playoffs parce que c'est leur meilleur défenseur, c'est le flow. Après ça, ils ont deux autres joueurs, on va dire, des gars pas pires, des gars fiers, Paul Mary puis Nelson. Le reste, là, c'est du scat. À un moment donné, c'est là trois semaines, ils n'ont perdu six collés. Oui. Ça aurait-tu été facile de laisser déraper ça? On pensait que c'était fini. Oui. Mais pas parfait. C'est là qu'il aura fait un entraînement juste patin, hein? C'est ça. Gabriel Pajot, là, Gabriel Pajot, là, il se tire d'un banc, là. Il veut-tu gagner, lui? Lui, il veut, lui, avec roi, il se tire d'un banc. Je pense qu'il va mourir sur la glace, là. Moi, je peux te dire, en fait. Je ne sais pas ça va être qui le club qui va les remporter, ça va finir, là. Possiblement les Rangers, possiblement. Ou les Hurricanes. Oui. Oui. Mais les Rangers, là, excuse-moi, là, regarde les Rangers dans les dernières années d'un play-off. la dernière équipe que tu veux remporter sur la place, c'est l'équipe qui est à 40 minutes de chez vous avec Patrick Roy comme coach. Oh! Ça peut être tannant. Je ne voudrais pas les avoir. Ah non, je ne veux pas les avoir. Ils vont fermer le jeu, ils vont prendre les occasions, ils vont manger les bandes, ils vont jouer comme Patrick veut qu'il joue. Parce que là, tu comprends-tu ceux qui viennent de comprendre que le gars fatiguant un peu qui arrive avec ses histoires, il vient de lui donner la confiance, il vient de donner des victoires, il vient de donner une place en série. Là, dans la tête des gars, ils croient. Ils sont quelqu'un. Oui. Ils sont quelqu'un. Soit dit en passant, ça m'a fait plaisir, c'est juste une ligne, tu sais, je reviens sur des textes, parce qu'un texte, quand tu l'écris, ne veux pas, tu es toujours de réfléchir à chaque ligne que tu écris. Réalisez-vous que son dernier match dans le junior, c'est rare, un match parfait. Le match à Coupe Memorial? Oui. Ah non, il les a torchés. Oui. C'était le gros club. C'était le gros club. Il n'y a pas de chapeau. Le gros club. Il n'y a pas de chapeau. Il n'y a pas de chapeau ou pas de la soirée. Non. Un match parfait. Ça, des matchs parfaits, ça se prépare. Oui. Ça prend des gars qui sont habitués. Ça prend des gars qui sont prêts à payer le prix pour avoir des matchs parfaits. Alors là, je ne sais pas ce qui va aller les Highlanders, mais je tiens à le faire. Patrick Roy vient d'envoyer un maudit message. Oui, je peux tenir tête à un boss qui est tout croche. Oui, à un moment donné, je voulais avoir Radulov et mon chum, Joe ne voulait pas et je suis parti. Oui, je l'ai regretté, mais oui, je l'ai fait. Sais-tu quoi? Peut-être que dans l'univers des Calinours dans lesquels nous vivons, peut-être que ce n'est pas bon, mais dans l'univers de la compétition ultime, ce sera toujours bon. Ce sera toujours bon. Ça va être bon comme ça. Ben oui. Ben oui. Puis on a eu un paquet d'occasions de l'engager. Ottawa a eu des occasions de l'engager. Ils ont toutes l'air d'une gang de caves en ce moment. Ils ont toutes l'air d'une gang de caves. Moi, je voulais juste qu'ils fassent les playoffs pour ça. Je voulais qu'ils fassent les playoffs pour ça. Ben là, juste ça, faire les playoffs. Où il était, d'où il partait quand il est arrivé. Avec la gang qu'il a, avec les blessures qu'il a eues, avec un club qui faisait des revirements comme ça, je ne peux pas. Et la façon de jouer. Et la façon de jouer. Ben oui, il faisait des revirements. Je pense qu'il y avait 10 revirements 2-3 semaines des revirements même n'aura plus. Je vois-tu, il n'y en a plus. Il n'y en a plus pas en tout, 0-0. Ah non, c'est de bien l'hommage. pour lui. Moi aussi. Mais, j'ai pensé aux Canadiens tout de suite. On est drôlement fait, hein? On a pensé aux Canadiens tout de suite. Moi, le Canadien, malheureusement, je suis, tu sais, à un moment donné, quand t'écris, parce que l'écriture a un rythme différent de la parole. Tu sais, quand tu fais une entrevue ou que tu fais une déclaration, t'as un rythme dans ta tête. Parlez. L'écriture permet de faire un rappel. Tu sais, un gagnant, c'est un gagnant. Moi, je comprends pas. J'ai connu, j'ai connu Martin Saint-Louis depuis les années 2000, 98-99. Il a gagné partout ce qui a passé. Tu sais, puis avec le Lightning, avec Vincent le Cavalier puis Andra Chuck, ils ont gagné une coupe déjà eux autres. Oui. Puis ils ont gagné la première coupe du monde à Toronto, le Cavalier Martin Saint-Louis. Mais non, c'est un winner, lui. C'est un winner, ça. Mais il est comme devenu, dans l'organisation du Canadien, il est comme devenu un calinour. C'est quasiment plus le même gars. C'est plus le même homme. Tu sais, j'ai vu une vidéo de lui dans la chambre des Rangers pendant les playoffs à un moment donné où il craigne tout le monde avec une chanson puis que tout le monde embarque. Voyons, il est où ce gars-là? Il est où ce gars-là? C'est pas lui, c'est pas le gars qui... C'est qu'à Montréal, tous ces gens-là, on les étouffe. Les gens caractériels, les gens qui arrivent avec une attitude. Là, il faut que tout le... Ça, tu oublies ça, tu mets ça à la poubelle, on oublie ça. Nous autres, on est plus de même. Tu sais, Chantal va dire quoi répondre puis là, tu vas faire ta l'affaire puis c'est... On les étouffe tout ce monde-là. Moi, je pense que Patrick, on n'aurait pas été capable d'étouffer. Lui, il est trop intense. Non, lui, il te le coche au-dessus. Est-ce qu'il aurait été heureux là-dedans? Je sais pas. Parce que j'imagine très mal, moi, Jeff Gorton venir dire à Patrick, « À soir, tu fais gauler Primo. » Ah oui? Ah oui. Veux-tu préparer le line-up? Parce que le goler qui gole avec les Highlanders, c'est pas celui qui gagne le plus gros chèque en passant, là? Non, c'est celui qui les fait gagner. Ouais, c'est ça. Combien ils gagnent, le statut qu'il y a, je m'en fous. On va prendre celui qui nous fait gagner. C'est l'autre. Puis l'autre est en feu en ce moment. Hé, il y a un petit clin d'œil avant que tu parles. Dans le devoir, il y a des spécialistes d'organisations green, culturelles, je sais pas trop quoi, qui disent que les séries... Ils disent que les séries télévisées comme toi, tu fais, là, arrêtez de mettre les acteurs dans des SUV si bol. Ils devaient les mettre en vélo ou à pied ou dans un autobus. Je veux juste dire qu'on a déjà tourné une séquence dans les jeunes loups de Julie Perrault qui allait en bicycle à pédale au bureau puis qu'à écouter la radio. T'as-tu une idée? Où est-ce que ta main est la Christophe de caméra pour faire le gros plan? Oui, il n'a pas passé à ça. C'est plus facile dans le char. Quand Lady Joe a tourné pour... voyons... Christian M. Billy quand on l'a amené à Wendake puis partout... Oui, oui, j'ai vu ce boulot. Là, ça voulait dire qu'il faut que tu rentres le réalisateur, il faut que tu rentres le caméraman, il faut que tu rentres la productrice, il faut que tu rentres le bénévole. Pierre Tremblay nous a pensé quoi? Il passe-tu dans un baissé capital? Non. Il nous a passé à SUV avec trois rangées de sièges. Ben oui. C'est pas parce qu'on ne voulait pas... qu'on ne veut pas sauver l'environnement. Et à la fin, ils nous disent aussi pourquoi les acteurs vedettes dans nos séries mangent un steak au restaurant alors qu'ils pourraient manger une assiette végétarienne et que ça ne changerait rien à l'histoire. Ben déjà, écoute, j'ai déjà tellement eu de problèmes avec... en étant politiquement correct. avec ma série le septième, c'est que... on est avec le fils de... j'avais un propriétaire du Canadien, un fils... un... un Irlandais de descendance irlandaise. Il était marié avec une serbe comme... il m'était inspiré de la femme de Mulroney, qui est serbe. puis ils m'ont dit qu'il faut qu'on veut casser une noire. Bon, ben... Fait que là, la fille est devenue noire, donc elle est devenue une adoptée en Haïti lors du tremblement de terre il y a cinq ans. Bon, oui. T'avais pas une histoire de femme de ménage aussi? De femme de ménage que tu avais choisie? Oui, mais elle, je l'ai prise de Chicoutimi. OK. Je l'ai mis... Je l'ai spécifiée. Je l'avais grosse avec un accent bleu à couper. Fait que là, ça me donnait deux points. OK, c'était la gardienne d'Acarbo. Elle était grosse puis elle avait un accent. Ça veut dire que ça lui donnait deux plus dans la liste, tu sais. OK, c'était la gardienne d'Acarbo. Comme moi, comme auteur, je suis correct. Je suis vieux puis je suis overweight. Ça fait que j'ai deux handicaps. Tu t'es prêt, tu t'es padé. Quelle époque. Allez lire, Madeleine, côté pilote. Oui. Plus de sexe avec des hommes blancs, plus de mariage avec des hommes blancs puis plus de beden. Non. Hétéro. Hétéro, oui, c'est vrai. C'est plus large que ça. Oui, c'est vrai, c'est même plus large. Ouais, 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 ouais. Ça va bien, hein? Quelle belle époque. Thank you, Reg. Bye. Bon séjour dans ton coin. Ouais, on fait une pause, on revient. La chronique de Réjean Tremblay vous a été présentée par les Souls Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir. Mets-en partout. Est-ce que t'es prêt pour la petite boîte, mon ami Jerry? Oui, j'ai une petite boîte. Justement, Réjean, je pense qu'il voulait en glisser un petit mot, mais tu sais, Réjean, comment il aime la boxe, puis il parlait justement de Béterbiève qui était, je pense qu'il nous l'a dit hors d'onde, une entrevue de Béterbiève, je pense que c'était à Londres par rapport au prochain combat. Juste dire une chose, le prochain combat de Béterbiève, il est contre Bivol. Bivol, c'est un Russe. Béterbiève, il est 20 victoires, zéro défaite. Puis il y a 20 K. Ça veut, là. 20, zéro, puis toutes ces victoires, c'est des K. Béterbiève, c'est une bête. Oui. Bivol, c'est une autre bête. Les autres, c'est des deux bêtes. Bivol, le Russe, il est 22, zéro. comme Bélui, Béterbiève, il est 20, zéro. L'autre, il est 22, zéro. C'est deux gars qui n'ont jamais perdu. Puis Bivol, il a 11 K. Je m'excuse, là. Je pense que le combat, ça va être au mois de juillet. Mais je veux ça passer, là. Mais même si tu n'aimes pas la boxe, c'est le genre de combat, il faut voir. Parce qu'il y a des gars qui n'ont jamais perdu. Puis deux bêtes, là. C'est carrément des bêtes. Ça va être complètement sauté, ce combat-là. Je comprends, je comprends, Réjean, d'être fasciné par ça. L'histoire, Jeff, la déléguée du Québec à Londres, London, qui s'est faite rembourser une facture de 150 piastres parce qu'elle avait une histoire de bouteille de vin. À un moment donné, elle s'est comme faite pogner parce que c'est une facture de bouffe puis il y avait une bouteille de vin, mais ce n'était pas dans ses fonctions. Puis une patente, là. Ou une autre crosse. Là, c'est les bureaux d'enquête qui embarquent là-dedans, le bureau d'enquête, là, puis on s'entend-tu que... C'est le fun. C'est ça, la grandeur. On pense que c'est des affaires exceptionnelles. C'est ça, la grandeur. Ce n'est pas votre argent, vous faites ça de même. À la grandeur de la patente. Bien oui. C'est sûr que quelqu'un à l'étranger, tu sais, veut dire, dans un bureau... Il est sûr de ne pas se faire pogner jamais. C'est ça. C'est plus facile à essayer des passe-passe. Tu veux dire, se faire payer des soirées. Ah, bien ça, cette soirée-là, c'est pour la délégation, OK? L'autre soirée, c'est pour la délégation. Mais non, pas celle-là. Ce souper-là, c'est pour la délégation, mais pas ce souper-là. À un moment donné, tu es toujours dans un restaurant et dans une bouteille de vin. Moi, la déléguée du Québec à Londres, elle aura un toit et demi meublé, avec un salaire de 100 000. Elle se promène dans le métro. Moi, la déléguée à Londres, là... Si elle veut un char... Si elle veut un... Même pas à Londres, elle n'a pas de char. Si elle veut... Si elle veut prendre le métro, elle achète sa carte de métro. Elle paye toutes ses affaires. La déléguée à Londres du Québec, là, ça ne paye pas des lunchs au restaurant à d'autres péteux, là. Non, non. Pas de péteux. Il n'y a pas de péteuterie, là. Toi, tu vas leur représenter le Québec. Donc, tu arrives à une place, il y a une espèce de congrès ou pas tant de choses, tu représentes le Québec. C'est tout. Il n'y a pas de péteuterie, là, là. Christophe... Moi, je la ramènerais à Saint-Hyacinthe ou à Trois-Rivières, d'où elle vient. Je ne sais pas d'où est-ce qu'elle vient, là. Je la ramènerais. Qu'est-ce que tu fais, là, toi, à Londres, pour te représenter le Québec? Qu'est-ce que tu fais? What the fuck? Non, non. Ça, c'est-tu des beaux cadeaux politiques, ça? Ah! Incroyable. Cadeaux politiques incroyables. Tu deviens délégué à l'étranger pour le Québec. C'est un rêve, là. C'est un rêve. Qui était donc délégué du Québec à New York, là? Ah oui, OK, OK, on se souvient. On se souvient. Donc, il y a eu beaucoup, il y a eu... Oui, 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 oui. Il ne peut plus rentrer aux États-Unis, lui, je pense. Non, il ne peut plus rentrer aux États-Unis. Notre délégué ne peut plus rentrer. Ça, c'est une nouvelle qui vient de sortir, il n'y a pas... Il y a quelques minutes. Tu sais, quand le... Ça a fait parler beaucoup. Quand Trump Media Technology, donc autrement dit, le réseau social de Trump, truth, donc, eux autres sont rentrés en bourse via une coquille vide. On se souvient de l'histoire. Ça a fait beaucoup parler. Pourquoi? Parce que les actions étaient dans le coin de 40 piastres. Puis, quand on rentrait en bourse, puis on avait glissé un mot, justement, dans le boursicotage... Ça, c'était n'importe quoi. C'est ça. On disait, c'est de la love money, dans le sens que toi, t'aimes Trump, puis tu veux encourager Trump. En réalité, cette compagnie-là n'est pas profitable. Je veux dire, c'est pas... Elle n'est pas profitable. Non, c'est n'importe quoi, ça. Jeff, il y avait eu du volume. Inimaginable. Le stock, il n'est pas obligé de 40 piastres, il est monté quasiment à 80. Ce sont les 19 et quelques, je pense, qui est monté dans la journée. Complètement sauté. Aujourd'hui, l'action est à 26. Wow! Wow, OK, c'est beau. Il y a du moins qui ont acheté à 79. Ça ne fait pas longtemps. Là, on était à 26. Donc, ton 10 000, il est plus petit. Beaucoup plus petit. Mais ceux qui ont acheté à 10, ils ont encore une belle règle. Oui, oui, non, c'est ça. Je comprends, mais... On s'entend-tu que le banc de poissons, c'est fait cager là, là? Oui. Non, mais j'espère que... J'espère que tout ce monde-là savait ça avant. Tu sais, on est capable de souligner les bons coups de Trump, mais on est capable de... Tu veux dire, on est capable de savoir que ça, quand c'est arrivé, on savait que c'était une genre de... C'est une attrape, là. C'est comme tu dis souvent, Jeff, c'est dur d'avoir un concurrent d'égal à égal avec quelque chose qui est bien implanté. Oui, c'est ça. Tu sais, celui qui veut implanter un concurrent à Facebook présentement, il y aurait de la misère. Oui. Oui, ils ont tout essayé. Oui, c'est ça. C'est ça. On va l'essayer, là. C'est ça. Dans l'histoire, à un moment donné, il y a eu des changements. Oh, il y a eu des... Mais tu veux dire, c'est détecté le changement. Tu veux dire, moi, j'ai souvenir... Oui, mais le changement, il va arriver quelque chose de différent qu'une copie d'un produit qui existe. C'est ça. Si c'est une copie... Tu sais, une copie de Spotify, il ne peut pas supplanter Spotify. Non, c'est ça. Vous avez 100 % raison. Quand tu essaies de faire une copie, ça peut marcher en partie. Mais ce n'est pas ça qui va changer la patente. Ça prendra pas un plan. Mais là, l'affaire, c'est que la nouvelle d'aujourd'hui, je ne sais pas... Ça l'a fait bouger un peu le stock en bourse. À un moment donné, il prenait 2-3 % tantôt. Puis là, il a redescendu un petit peu dans un coin 1 % de hausse. Puisque le code s'est déjité à New York. Donc, la fin, c'est que Truth vont lancer, pour ce que j'ai compris, au début, une application TV. Donc, il va y avoir... Puis plus tard, il va y avoir une app TV. Donc, Truth Social, il va être sur la TV. Ça va être un poste de TV. OK. C'est... Non, mais la seule manière que ce genre de patente-là peut fonctionner, c'est... Ce n'est pas une mauvaise application, en passant. Au début, c'était un peu... C'était pas trop solide, mais ils ont corrigé les affaires. À chaque fois que j'y vais, c'est bien fait. Tu ressembles un peu à Aix. Sauf que la seule manière qu'ils peuvent donner de la valeur à cette entreprise-là, c'est par des acquisitions. Est-ce qu'ils ont assez de cash maintenant pour en avoir? Moi, j'essaierais d'aller chercher Rumble. Je comprends que Rumble, c'est un gars d'affaires assez solide, qui n'a peut-être pas besoin de ça. Mais si tout ce monde-là a un but de donner des médias qui n'ont aucune... Bien, aucune. Qui ont une plus grande liberté d'expression puis moins de censure que qu'est-ce que les joueurs traditionnels font, les Google de ce monde, les Facebook, etc., ça exclut X, c'est de se regrouper ensemble. Donc, Rumble, c'est la gang qui compétitionne YouTube. Donc, les gens qui ont de la misère à être sur YouTube vont là-dessus parce qu'ils ne se sont pas enlevés, ils ne se font pas enlever leur raconte. Donc, c'est comme l'alternative à ça. Puis, il y en a d'autres aussi. Peut-être, c'est de se procurer un des postes de TV, que ce soit AON ou encore Newsmax. Il faut, à un moment donné, que tu bâtisses un genre d'empire. Et si tout le monde y va individuellement, ça va flopper, cette affaire-là. Il faut que... Si tu veux que ça marche, il faut que tu te mettes en équipe, en gang. Parce que là, tu t'en vas concurrencer Rumble en faisant ça. Tu t'en vas concurrencer l'autre Newsmax. Là, il faut que tout le monde se ramasse en même place. Il faut que tu essaies de récupérer... Il faut que tu essaies de récupérer, probablement, Tucker Carlson Network. Il faut que tu essaies de bâtir... Oui, je comprends. une super équipe d'étoiles de l'autre côté pour essayer de rivaliser avec les gros joueurs. Sinon, chacune des tentatives individuelles va flopper. C'est ça. C'est plusieurs petits... Même, des fois, on dit petits. Des fois, c'est quand même gros, mais c'est pas assez gros. C'est ça. Ça prend un boom. Ça prend une gang. J'ai hâte de voir où ça va aller ces trois-là. Je n'ai pas plus de détails présentement, mais tantôt, ça a fait jaser sur le marché boursier. En parlant de bourse, en parlant d'investissement, ça, c'est une nouvelle assez spéciale, pareil. C'est la caisse de dépôt. Notre bas de laine, le bas de laine des Québécois, la caisse de dépôt qui gère notre fric. Les rendements, on va dire que c'est correct. On est contents. Parfait. Ils sont toujours en bas des indices, par exemple. Je sais. On pourrait faire mieux. Mais la fin, c'est que les versements faits pour les gestionnaires, la gestion privée, parce que eux autres, la caisse, ils gèrent notre fric, puis il y a une bâtisse pleine de monde. Ils sont pour le moins de 1 600, je pense. C'est bien plein. C'est du monde qui font de l'argent sacrement. Oui, oui. Des gros salaires, des conditions extraordinaires, des gars avec des beaux complets. Des filles avec des beaux… Ça se promène en métro, ce monde-là? Non. Nous autres, ils investissent dans le métro. Ah, OK. Mais non, non, mais des filles avec des… Ils n'investissent pas, ils dépensent. Non, non, déjà, ils dépensent. Ils dépensent dans un genre de REM qui ne rapportera jamais rien. Ça va rapporter le rendement qu'ils ont besoin parce que nous, on va le payer avec nos impôts et nos taxes, mais ce ne sera pas le chouchou qui va faire le profit. Il n'y a pas de gain à faire là. Mais l'histoire incroyable, c'est que la gestion privée, donc tu dis, oui, ils font… Eux autres, ils s'occupent de notre argent, mais ils payent, on va mettre ça simple, ils payent des gens à l'externe pour s'occuper aussi de montants d'argent, d'investissements, puis ça. CRIF, ils ont payé 1,3 milliard de dollars qui étaient versés à des gestionnaires privés. 1 milliard. Ça peut, là. Il y avait payé, il n'y a pas longtemps, il n'y a pas longtemps, en 2020, il avait payé 647 millions. Ils sont rendus au double pour la gestion. Ça, c'est bizarre en tabarouette. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que notre monde fait? Moi, c'est ça. Il devrait avoir une centaine d'employés dans cette bassiste-là au lieu de 1 600, puis il devrait donner à tout du monde de l'extérieur de gérer nos patents. Ah, OK. La meilleure des affaires, c'est laisse-moi mon argent, je vais le gérer moi-même. Ça, c'est la meilleure des affaires. Je vais gérer, tu sais, je vais investir, mettre à partie, puis il y a un gestionnaire que moi, je choisis avec mes stratégies à moi, ça, c'est le best. Oui. Si ce n'est pas ça, on a un genre de patente qu'on appelle la caisse de dépôt. Il n'y a pas bien, bien d'employés là-dedans. Ils sont juste là pour gérer quelques affaires pour être sûr. Il n'y a pas de monde. Il y a un vingtième du monde qu'il y a là en ce moment. OK. Et tout l'argent est donné à des fonds majeurs de gérer des parties. BlackRock, là, on donne, la caisse de dépôt, le gouvernement dirait la caisse de dépôt, donne donc 20 % du magot à BlackRock. Donne 20 % à Berkshire Hathaway, la patente du God Coke. Puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis that's it. Mais là, on paye des deux, je dis on paye des deux bords. Oui, on paye des deux bords. Oui, on paye des deux bords. On a une bâtisse pleine de monde. Christophe, normalement, on ne devrait pas avoir besoin de personne où je m'y... Tu vas dire, oui, tu ne t'y connais pas, mais je ne m'y connais pas. Regarde, je vais gérer ton argent. Donne-moi ton argent, je vais le gérer, ton argent. OK? Là, tu vois, tu vas me payer pour gérer ton argent. Mais en réalité, c'est pour moi qu'il va le gérer. Je vais le donner à une autre personne pour le gérer. Oui. Toi, tu vas me donner 5 000 par année pour m'occuper de ton argent. Puis moi, je vais mettre 4 000 dans mes poches puis je vais donner 1 000 à un autre gars pour le faire. On calisse. Tu vas dire, pourquoi je te paye toi? Je vais aller voir l'autre gars direct. Oui, c'est ça. C'est carrément ça. C'est ça l'histoire. On paye, nous autres, on les paye chers. Chers. Ils ont des bonus. Ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont tout ce qu'il faut. Je vais te dire de quoi. Quand tu es dans le modèle québécois, quand tu es dans le modèle, quand tu es dans la machine, tu fais-tu un beau tour? Non, mais Jeff, c'est très beau. Des ponts à 2,7 milliards, du monde qui s'amuse à la Caisse de dépôt, d'autres qui s'amusent à l'Investissement Québec, l'autre qui se fait des parties, des pinots noirs à Londres à 150 pièces, la bouteille. Non, c'est party partout. C'est party partout. Puis partout, Jeff, c'est partout. Celui qui paye, il n'est jamais invité. C'est à la grandeur. Les villes, c'est pareil. Là, tu te dis, oui, mais les villes, c'est des petites affaires. Mais c'est des petites affaires parce que Christophe, c'est des villes. Mais à un moment donné, ils se font payer le tour de vélo. As-tu le payé un Bessic en plus? Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. 1,3 milliards à l'externe pour gérer notre fric? My God! C'est incroyable. Ce n'est pas justifiable, ça. C'est incroyable. C'est incroyable. Oui, mais c'est de l'expertise. C'est de l'expertise. L'expertise. L'expertise de merde. Lâchez-nous. On a l'impression qu'à cross the board, on a l'impression qu'à cross the board, on se fait fourrer. Sérieux, il devrait y avoir un stop. L'histoire du pont à 2,7 milliards, on a eu plein d'occasions même de dire OK, on en arrête là. On a eu des tramways, on a eu des prix. C'est toujours pas 5 % de plus, c'est le double trip d'ailleurs. On essaie de tout ajustifier. On a eu des autres, c'est beau pareil. Nous autres, on a eu l'hiver. Nous autres, on a eu des îles, nous autres, on a eu ça. Nous autres, on a eu des normes environnementales. On a piqué de fin. Eh non, un peu, là. Wow, wow, wow. L'histoire du pont, là, ça nous montre, parce que là, ça, c'est un bout de piscine. Eh, on va vous annoncer le pont pour l'île d'Orléans, 2,7 milliards. Voyons, si moi, je suis au gouvernement, je suis ministre, mettons, des transports, il y a quelqu'un qui me dit, ouais, on va annoncer, bonne nouvelle, on va annoncer à la population, le pont de deux voies, gros comme rien, il n'est même pas dans l'eau, c'est dans la boîte, il n'est même pas dans l'eau, il n'est même pas dans la partie, il n'y a pas de bateau qui passe en dessous, rien. Puis là, on va aller annoncer ça, les gens vont être contents, 2,7 milliards, gros projet. Voyons, je vais les regarder, je vais dire, êtes-vous fous, galisse? Êtes-vous complètement fous? On n'aura pas annoncé un pont de deux voies de 2,7 milliards? Ah oui, ne sort pas ça, on va faire rire de nous autres. On va faire rire de nous autres? C'est une patente à 250 millions, on ne va pas dire ça à personne, on va penser que des caves? On dirait qu'ils pensent qu'on est les seuls au monde qui font des ponts. On dirait qu'il y a juste une place au monde. Des ponts préfables, des ponts à aubans préfables qui sont faits partout dans le monde, qui ne coûtent rien. C'est incroyable. Gang de caves. Non, c'est cross. Là, là, on devrait arrêter tout ça. Là, tu m'as parlé de la caisse de dépôt, le pont Martin, la mafille, on devrait mettre la place sous tutelle. Non, non, tutelle à grandeur. Puis on appelle aux États, puis je ne sais pas, moi, il y a-tu une organisation qui te check? Parce que quand on fait des commissions ou on fait des bâtantes d'enquête, c'est tous des anciens de la SQ, puis finalement, ça finit qu'ils rentrent dans les places pour voir s'il n'y a pas eu du monde, pas de masque. Tu fais un audit à grandeur de la province. À un moment donné. Il faut quasiment que tu mettes ça sous tutelle. C'est pas compliqué. Bien, voilà pour la petite boîte de notre ami Jerry. Demain, c'est le boursicotage avec Jerry en passant sur Radio Pirate Live. On fait une petite pause vite, 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 puis on s'en va bien, bien loin dans la planète quelque part. On s'en va au Kazakhstan. On va aller rejoindre le prof Caron. On va aller jaser de tout ce qui se passe. Il y a-tu une guerre qui s'en vient? Il y a-tu quoi qui se trame? On va jaser que le prof apprécie même sur Radio Pirate. Le prof Caron est déjà bien branché juste avant. Jerry? Oui? Si tu gagnes un million de dollars comme salaire au Québec, combien tu penses qu'il reste? Les taxes fédérales, les taxes provinciales, la RRQ, l'assurance emploi, le côté Québec parental insurance plan. Quand je calcule ça, 256 000, 246 000, 3 700, 724, 435. Sur un million, qu'est-ce qui reste dans tes poches à la fin? C'est 508 000 $ et 258. J'allais dire dans le coin de 600 000. C'est 508 000. Wow, wow, wow. Prof, on a notre ami le prof Caron. Est-ce que tu es de bonne humeur? Ben oui, ça va bien. C'est le début du printemps ici après un long hiver. Ça fait du bien. Bon, effectivement. Regarde, les plus longues journées, la lumière un peu, ça fait toujours... Hey, t'es-tu inquiet de ce qui se passe avec... Ben, on voit... Imagine-toi, en Amérique du Nord, il y a des pro-Iraniens. On s'est rendu compte de ça. Ça bloque les chemins pour aller dans les aéroports, ça bloque des ponts au Canada, ça brûle des drapeaux, il n'y a rien qui se fait pas. Il semble... Je ne savais pas qu'il y avait des pro-Iraniens, mais l'intervention de l'Iran envers Israël, c'est-tu un pétard mouillé parce que ça a été quand même assez bien protégé ou la suite que Israël prévoit faire risque d'enclencher quelque chose d'autre? Comment tu vois ça, toi? Ben, écoute, c'était symboliquement super important parce que c'est la première fois en 45 ans depuis leur révolution de 1979 que l'Iran s'attaque directement à Israël. Depuis 45 ans, ils étaient toujours passés par des tiers-partis, le Hamas, le Hezbollah, les Houthis au Yémen ou des Chiites en Irak. Là, c'est la première fois qu'ils s'en prennent à Israël. Puis, il faut savoir, Israël, c'est le secret le moins bien gardé des relations internationales. Israël a l'arme atomique. Ils en possèdent à peu près 200 à des fins strictement défensives. Donc, imaginez-vous, vous avez un pays qui s'en prend à une puissance nucléaire. Moi, ce que ça me laisse penser, puis c'est l'hypothèse que j'ai soulevée déjà depuis 24 heures, c'est que c'est peut-être le signe que l'Iran a finalement l'arme atomique aussi. Parce que depuis les dernières semaines, les services de renseignement... Parce qu'eux autres, on savait qu'ils travaillaient dessus mais on pense qu'il leur manquait quelque chose, c'est ça? Les services de renseignement américains disaient il y a à peine 10 jours qu'ils étaient à quelques semaines seulement d'être en mesure d'avoir l'arme atomique. Puis l'Agence internationale de l'énergie atomique l'a dit en conférence de presse dans les dernières 48 heures. Pour un pays qui officiellement ne cherche pas à développer l'arme atomique, c'est un pays qui fait de la concentration de l'uranium à un rythme vraiment très élevé. Donc, il n'y a pas de fumée sans feu. Puis on sait qu'ils ont un programme nucléaire secret tellement qu'en 2008, 2009, 2010, je ne me souviens pas exactement de l'année, leur centrale nucléaire secrète à Natanz a été victime d'une cyberattaque. Puis à l'époque, je pense que c'est encore le cas aujourd'hui, c'était le virus informatique le plus sophistiqué qui avait jamais été développé par tout l'homme. Donc, clairement, tout ça pour dire que ce n'était pas un virus qui avait été développé par un adolescent de 14 ans dans le sous-sol de chez ses parents. Il y avait clairement une puissance étatique qui avait financé le développement de ce virus-là puis qu'il l'avait déployé. Donc, c'est soit les États-Unis ou Israël ou une collaboration. Il y a eu un film là-dessus. Il y a eu un film là-dessus. Oui, oui. Donc, le virus a contaminé les centrifuges de la centrale nucléaire qui se sont mis à spinner à un rythme super élevé à tel point que les centrifuges ont explosé. Ils ont explosé, c'est ça? Ils ont explosé. Puis ça a fait reculer le développement du programme nucléaire iranien de l'ordre d'à peu près cinq ans à l'époque. Donc, ça avait été une mesure proactive, super efficace pour leur envoyer un message très clair. Je ne sais pas le film s'il y a un bout fictif là-dedans, comment c'est arrangé, mais c'était comme deux gars qui étaient effectivement engagés. Ils travaillaient dans une compagnie de communication, dans un contrat en Iran et qui ont réussi à implanter ce genre de malware, ce virus-là qui avait... Effectivement, en tout cas, on comprend entre les lignes que ce n'est pas mal américain ce qui est arrivé. Américain ou israélien, oui. C'est ça. Donc, ça veut dire que si... Tu sais, dans une cour d'école, le petit enfant chétif qui a deux têtes de moins que le tof, il ne va pas essayer de sacrer un coup de poing sa gueule. Il est trop faible, il sait que ça va se retourner contre lui. Mais il va le faire, par contre, s'il sait qu'il est aussi fort que le petit tof dans la cour d'école. Donc, tu sais, moi, je soulève l'hypothèse puis ce n'est pas juste le service de renseignement américain, il y a beaucoup d'autres sources qui ont mentionné que l'Iran n'était qu'à quelques semaines d'être en mesure de développer sa bombe atomique. Puis le truc aussi, sur les quelques centaines de missiles, drones qui ont été balancés sur Israël, tous les drones ont été abattus par l'armée de l'air israélienne ou par le Iron Dome, leur système de défense antiaérien. Mais les missiles balistiques, ils ont lancé des missiles balistiques, il y en a quelques-uns qui ont atteint leur cible. Ça, ça veut dire que l'Iran a aussi envoyé comme message qu'ils étaient en mesure malgré tout d'atteindre Israël, même si ça a été une poignée de missiles, c'est des missiles balistiques. Puis si on ajoute ça au fait qu'ils ont peut-être l'arme atomique, ça envoie un message potentiellement extrêmement fort à Israël, aux États-Unis puis au reste de la communauté internationale qu'ils peuvent répliquer à l'Iran, mais ils vont devoir le faire de façon proportionnée parce que s'ils s'enclenchent, s'ils enclenchent un processus de guerriers de guerre qui pourraient mener à une guerre de haute intensité, peut-être que les Iraniens ont de quoi riposter contre Israël. Puis la proximité géographique, c'est 7 minutes. Un missile balistique lancé d'Iran qui tomberait sur Israël, c'est 7 minutes. Parce que l'histoire des drones lancés sur des tops de pick-up et tout ça, je pense qu'ils savaient que ça n'allait pas faire de dommages, ils savaient que le système anti-missiles et de protection allait faire la job. Il y avait du testing là-dedans puis il y avait un message là-dedans, c'est un peu ce que tu dis. Oui, oui, oui. Puis c'était télégraphié parce qu'ils l'avaient dit il y a quelques jours qu'ils allaient faire quelque chose pendant le week-end. Puis par le biais de l'ambassade suisse, parce qu'il n'y a pas de relations diplomatiques officielles entre l'Iran puis les États-Unis. Donc les deux pays pour communiquer entre eux passeraient par l'ambassade suisse à Téhéran. Puis les Iraniens auraient dit à l'ambassade suisse qu'ils allaient attaquer pendant le week-end. Donc le coup était vraiment télégraphié. Puis c'est sûr qu'aucun des drones suicides, c'est une technologie complètement ridicule par rapport à la haute technologie du dôme de fer qui est vraiment un truc hyper sophistiqué. C'est sûr qu'ils savaient qu'aucun de ces drones-là qui allait atteindre leur cible. Mais c'était peut-être simplement pour, comme on disait en anglais, overloader le système de défense afin de permettre des ouvertures pour que certains missiles balistiques puissent atteindre leur cible. Puis tu sais, l'automne dernier, il y a un missile iranien qui avait été lancé par les Houthis au Yémen qui avait été détruit dans l'espace par un système anti-missile israélien. Donc tu sais, je veux dire, les Iraniens, ils ont la capacité de lancer un missile. Qu'est-ce que ça va être parce que là, ils laissent couler l'info, Israël laisse couler l'info comme de quoi qu'ils vont répliquer parce qu'ils veulent envoyer le message que tu ne peux pas, avec raison, que tu ne peux pas essayer de piquer Israël comme ça puis qu'il n'y aura pas une riposte. Mais ils essaient de dire qu'ils veulent être quand même assez stratégiques, ils ne veulent pas viser nécessairement la population. ils ne veulent pas que ça escalade après ça, mais ils veulent juste envoyer un message. Qu'est-ce que ça peut être? C'est quoi? Une centrale nucléaire? Une centrale d'énergie? Qu'est-ce que ça peut être? Le problème, c'est que les centrales nucléaires iraniennes sont enfouies dans le sol. Donc aucun missile conventionnel pourrait arriver à les détruire. Donc ce serait des aéroports militaires, des systèmes anti-défense, anti-missiles militaires. Ça serait de cette nature-là. Mais le problème, c'est que les États-Unis ne veulent pas qu'Israël se lance dans une guerre ouverte contre l'Iran. Les autres élèves occidentaux non plus ne sont pas trop chauds à l'idée. Mais Netanyahou, lui, dans son gouvernement, il y a des faucons, il y a des ministres qui sont issus de partis d'extrême droite qui, eux, réclament une riposte massive. Donc lui, il est pris entre deux feux. Il doit satisfaire les membres de son cabinet parce que sa coalition dépend de la satisfaction de ces gens-là dans la riposte qui doit venir. Mais les États-Unis ont aussi envoyé le message qu'il ne doit pas dépasser certaines lignes rouges. Donc en fait, si ça tarde, c'est qu'il doit ménager la cheve et le chou puis trouver le juste milieu pour essayer de satisfaire un peu tout le monde, les différents partis impliqués. Mais donc on va voir, ça va être au cours des prochains jours. Ça peut être une cyberattaque. Une cyberattaque, habituellement, ça se fait toujours, ça se repère toujours de longue haleine. C'est pas quelque... Un virus, ça se développe pas en une semaine puis ça peut pas s'infiltrir dans n'importe quel système comme ça aussi rapidement. C'est toujours issu d'une longue stratégie qui prend du temps. Donc moi, je m'attendra des F-16, des F-35, des avions furtifs qui iraient essayer de détruire des installations, des cimes militaires en Iran. Mais on espère que ça va s'arrêter là. Mais tu sais, à quelque part, c'est la Russie qui est crampée aussi dans la situation actuelle. parce que... Oui, c'est ça. Regardons la big picture. États-Unis, accolés à Israël, Biden n'est pas trop chaud depuis un bout sur comment ça s'est passé avec l'aide humanitaire, l'accident qui est arrivé avec les sept personnes qui ont été tuées. Toutes les affaires qui arrivent. On sent que Biden n'est pas à l'aise. Tant que ça, l'administration Biden, plutôt pas lui, mais l'administration Biden n'est pas à l'aise nécessairement avec tout ce qui se passe avec Israël puis la bande de Gaza. Donc, eux autres, sont comme en deux feux. puis, veux, veux pas, il y a une game politique qui joue locale aussi. Tu as un candidat à la présidence qui ne veut pas de guerre qui s'appelle Donald Trump. L'autre est rentré dans une guerre à deux places puis il y a beaucoup d'argent qui sort des États-Unis vers l'Ukraine puis également vers Israël. Donc, ça, dans tout cas, aux États-Unis, ça passe plus ou moins. Il n'y a pas une soif de guerre puis de participation des États-Unis, mais en même temps, les États-Unis, c'est la police. C'est la police un peu de la paix sur Terre puis que si le gros chat qui contrôle les souris n'est pas là, bien, justement, les Chinois vont s'amuser, l'Iran va s'amuser, les Russes vont s'amuser puis Israël risque d'être au centre de tout ça puis ça ne sera pas un bon moment. Donc, au niveau géopolitique, bon, la catastrophe annoncée en fin de semaine, on est comme parti un peu vite sur une histoire. La Troisième Guerre mondiale est allée commencer, ça, finalement, ça s'est calmé un peu. Mais toi, tu vois quoi comme suite à ça avec les différents pays et les différentes forces? Bien, tu sais, ce que ça montre, c'est que la police américaine pendant 30 ans, c'était une police qui faisait peur. Fait que tous les États un peu voyous qui avaient des vélités expansionnistes ou d'agressions contre des pays voisins, ils se tenaient un peu à carreau parce qu'ils savaient que s'ils franchissaient certaines lignes rouges, les Américains allaient leur rentrer dedans, leur imposer des sanctions économiques, diplomatiques, voire même les envahir militairement. Là, maintenant, la police, il reste juste une balle dans son barilet puis la police est out of shape puis elle n'a plus de gaz dans sa voiture de patrouille. C'est un petit peu ça le problème en ce moment, c'est qu'avec la rupture de l'ordre international, ce que les Russes ont fait il y a deux ans, ils ont démontré que c'était possible de sortir de la Pax Americana sans avoir à craindre l'effondrement de leur économie, une défaite militaire. Donc ça, ça donne des idées à ces pays-là qui pendant 30 ans le sont tenus à carreaux. Ils réalisent que c'est possible de le faire maintenant puis s'ils le font, ils vont pouvoir bénéficier de nouveaux alliés de circonstance qui sont les Russes. Donc ce que les Iraniens ont fait, ça s'inscrit dans cette perspective-là. Puis moi, je pense qu'on va assister au cours des prochaines années à d'autres explosions de petits conflits régionaux comme ça qui ont toujours été gardés. On a quand même réussi à maintenir un certain niveau de pacifisme dans ces régions-là, que ce soit la péninsule coréenne. Moi, j'ai dit, je ne serais pas surpris que cette année, ou en tout cas à plus ou moins brève échéance, que la Corée du Nord envahisse la Corée du Sud. Peut-être au cours des dix prochaines années, c'est peut-être moins immédiat, mais au cours des dix prochaines années, on va éventuellement voir la Chine attaquer Taïwan aussi. Parce qu'en ce moment, les pays qui font ça, ils n'ont pas à craindre que l'ancien légémeaux américain vienne leur taper sur la gueule. Parce que les Américains ont montré depuis deux ans qu'ils n'ont pas les capacités financières puis militaires pour appuyer tout le monde. Ça, c'est aussi pourquoi les États-Unis, la Maison-Blanche, ne veulent pas qu'Israël se lance dans un conflit ouvert contre l'Iran, parce que là, ça les forcerait à soutenir financièrement, militairement, deux fronts. Le front ukrainien, le front potentiel au Moyen-Orient, puis potentiellement, après ça, dans la péninsule coréenne. Ils n'ont pas les moyens. On le voit, la production de matériel de guerre aux États-Unis, ce n'est pas suffisant pour approvisionner des pays qui sont dans des guerres de haute intensité, comme ça peut être le cas en Ukraine, puis si ça devait être le cas au Proche-Orient, les Américains ne pourraient pas soutenir l'effort de guerre de leurs alliés comme ça. Donc, ils sont pris dans une situation où ils n'ont pas les moyens de les aider, mais ils n'ont pas encore développé le stade d'une économie de guerre qui leur permettrait de pouvoir approvisionner tous leurs alliés de par le monde. Je veux dire, les États-Unis, depuis un an, ils pigent dans leur réserve stratégique d'obus pour pouvoir approvisionner l'Ukraine. C'est la folie, ça. Ils ont dégarné leurs stocks en Allemagne, en Corée du Sud. C'est carrément de la folie. C'est la folie, ça. parce qu'ils savent que son pays n'a pas les capacités de pouvoir soutenir une guerre sur deux fronts comme ça. Les Russes, eux autres, sont crampés. Tout ce qu'ils voudraient, c'est de voir justement un conflit ouvert entre Israël et l'Iran parce qu'ils savent très bien, parce qu'ils sont à trois, quatre semaines de lancer leur propre offensive du printemps qui pourrait grapiller encore davantage de territoire en Ukraine. Et si, en prime, ils savent que toute l'aide militaire, financière est complètement détournée de l'Ukraine vers Israël, eux autres, ça va être bar open. Donc, c'est un peu ce qu'ils souhaitent et ce qui s'est passé en fin de semaine, ça fait leur jeu. Ils sont crampés, les Russes, de la situation actuelle. Mais est-ce que ça joue dans leur intérêt sur le long terme que potentiellement une théocratie, les Iraniens, les Ayatollahs, c'est des gens qui ont ramené leur population à l'âge de pierre? Est-ce que c'est nécessaire? Drôle de voir, je vois que ce n'est pas nécessairement des Iraniens qui font ça ou encore des réfugiés palestiniens qui sont établis aux États-Unis ou encore au Canada. Drôle de voir des blancs becs d'âge universitaire probablement brainwashed tranquillement par certains profs dans certaines grandes universités américaines faire des démonstrations pro-iraniennes, pro-palestiniennes, bloquer des pompes. Mais on regarde, c'est des blancs becs, je veux dire, et en même temps, tu vois les vrais Iraniens qui disent c'est que t'as peu, ils étaient en train de défendre un, ils étaient en train de défendre 40 ans ou plus que ça, mais maintenant, d'un régime de tyrans, effectivement, ils ont ramené les femmes, on se rappelle où était l'Iran avant que les Ayatollahs arrivent, c'était des places qui ressemblaient pas mal à nos places, pas mal à l'Europe, en fait. Oui, c'est très nationalisé. Exact, et là, c'est tout devenu le contraire. Donc, c'est un peu gênant de voir des Nord-Américains brûler des drapeaux américains, aller dans des manifestations à Ottawa et aller appuyer l'Iran, je vois le vert, l'Iran. Je voyais des membres de la communauté LGBT, la communauté LGBT à la défense du Hamas et à la défense de l'Iran, vous ne réalisez pas que ces gens-là, vous représentez ce qu'ils souhaitent détruire et tuer physiquement, vous balançant en bas d'un cinquième étage parce que vous représentez la décadence même de l'Occident. C'est les poulets qui sont en train de célébrer le colonel Sanders. C'est exactement ça, mais ça illustre autre chose. C'est un petit fond antisémite qu'on trouve dans les sociétés occidentales parce que pour beaucoup de gens, l'Ukraine a un droit inhérent à se défendre d'une agression. C'est un droit sacré et ça s'appliquerait à d'autres sociétés qui seraient attaquées par un autre pays, mais ça ne s'applique pas à Israël. En réalité, on voit surtout des gens de la France insoumise en France, l'extrême-gauche française, l'équivalent de Québec solidaire chez vous au Québec. Ces gens-là me considèrent que toutes les sociétés dans le monde ont un droit inhérent à se défendre, sauf Israël. Ben oui, parce qu'Israël, c'est le colonialisme, c'est la société colonialiste par excellence qui a opprimé depuis 75 ans un pauvre peuple. Puis les petites victimes canadiennes-françaises qui s'imaginent vivre dans un système colonial depuis 275 ans, ils s'identifient à cette cause-là. Mais je veux dire, c'est tellement superficiel et ridicule. Vous demanderez à n'importe quel député de Québec solidaire si la Palestine se trouve à l'est ou à l'ouest du Jourdain. Je serais incapable de répondre à la question. Incapable. Mais ils ont toutes leur opinion sur la question. Puis moi, ce qui m'écart, c'est de voir des députés de Québec solidaire, Ruba Ghazal, pour ne pas la nommer, qui part en fin de semaine dans un tweet, « Ah, il faut la paix dans la région. On souhaite que cette situation-là va se régler. » Elle a dénoncé les attaques. Exact. Même si. Dans le cas de ces gens-là, il y a toujours un « même si ». Mais il faut comprendre qu'il y a toujours une façon de relativiser ce que les terroristes du Hamas ou du Hezbollah ou les gens qui vivent dans une théocratie en Iran font. Ils sont tout simplement incapables de juste apprécier le fait qu'Israël, c'est la seule société occidentale de la région. Ils sont incapables d'accepter ça. Ils sont dans leur idéologie, dans leur bulle et ils en viennent à justifier l'indéfendable. Moi, c'est ça qui me dépasse quand je vois ces gens-là de l'extrême-gauche qui prennent position sur des questions comme ça et ça détonne en plus sur le Parti québécois. Le Parti québécois Québec solidaire, cette question-là, c'est exactement la même chose. Parce que, c'est un peu un petit peu... On l'a vu, Pascal Paradis, Pascal Paradis, le nouvel élu, c'est un gars de QS. C'est exactement là où il est. Il loge à la même place. C'est ça. Puis il y a un an, il se négocie un siège avec la CAQ. C'est une gérouette politique, ce gars-là, mais quand il prend position sur la question de la guerre au Proche-Orient, c'est des positions qui sont indéfendables. Le terrorisme, c'est absolument pas défendable puis n'importe quelle société qui se lance dans le terrorisme, c'est une société qu'on doit condamner. Mais eux, ils en sont incapables parce qu'ils sont dans leur esprit dichotomique. Colonisés, colonisateurs, l'un est une victime, l'autre est un gros méchant puis peu importe ce qui arrive, on doit condamner le colonisateur. ça me dépasse, mais c'est un peu l'état de la situation politique au Québec, de l'intelligence politique au Québec. Ça ne vole pas haut en tout cas de ce côté-là. Ah, il est bien le fun d'avoir eu le prof Caron avec nous autres qui est professeur de sciences politiques à l'université Nazarbayev au Kazakhstan. On a pas mal plus de profs si vous voulez vous joindre à nous autres sur la version Prime. On parle de quasiment une demi-heure, 40 minutes de plus avec le prof. Et on a également le lab de Mr. White sur le Prime. Si vous voulez vous abonner, vous allez sur radiopirate.com. Là-dessus, Jerry, thank you, man. Yes. Mr. White, thank you également pour la prod. Oui, monsieur. Jerry, demain, c'est le boursicotage. On boursicote demain. On boursicote. Et jeudi, ton cousin, Jerry L'Aubergis, lance déjà le week-end. Mon nom est Jeff Fillon. Bon reste de journée. Bon mardi sur Radio Pirate Live. On se reparle. See ya. 100% Pirate Pirate Radio Pirate Pirate As you got like them.